Bonjour à tous, voici la question 39 du C1D 2021 en mathématiques. La question se rapporte aux compétences comptées, dénombrées et classées. Si vous voulez obtenir le questionnaire C1D 2021, voyez en description et cliquez sur questionnaire 2021. Voici une question où il s'agit de trouver une suite logique entre les nombres. Si on regarde l'empilement des canettes, on observe bien qu'il y en a 3 de plus à chaque fois que l'on descend d'une rangée. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans le tableau. Donc, en complétant le tableau, en ajoutant à chaque fois 3, on devrait obtenir nos résultats. C'est ainsi qu'à la rangée 4, on obtient 10 canettes, soit 7 plus 2. On nous demande ensuite de déterminer le nombre de canettes de la neuvième rangée et puis le numéro de leur rangée si on a 31 canettes. Étendons notre tableau vers le bas. Voilà qui est fait. Le nombre de canettes de la neuvième rangée est donc bien de 25. Et la rangée pour laquelle il y a 31 canettes est bien la rangée numéro 11. Maintenant, on nous demande une formule qui permet de calculer le nombre de canettes nécessaires en fonction de la rangée n. Il faut avouer que si les trois premières questions, on a pu facilement s'en sortir pour cette question, c'est assez compliqué. Si on compare les nombres dans le tableau colonne de gauche, colonne de droite, on voit que le nombre de droite est soit plus de 2 fois plus élevé ou même, si on va plus loin, presque 3 fois plus élevé. À tâtonnement, on pourrait en effet trouver qu'il faut multiplier le numéro de rangée par 3 et puis à chaque fois retirer 2, ce qui correspond à la formule 3 fois n moins 2. Essayons pour voir si cette formule fonctionne avec les données des trois questions précédentes. Et oui, cela fonctionne. Voici les calculs à gauche des lignes concernées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire vous-même la vérification. Voilà, cette question est résolue. À bientôt pour une prochaine question de C1D.